Musique Les éperviers Ça fait juste une semaine qu'elle est morte. De quoi est-ce qu'on parle ? Comment ça, de quoi ? De connaître la vérité ? Tu feras quoi quand tu sauras ? Tu vas faire en sorte que Lydia revienne avec nous ? Parce que si oui, je veux aussi connaître cette fichue vérité. Calme-toi. Il faut que j'aille travailler. Oscar. Il faut que nous soyons ensemble, comme nous l'avons toujours été. Non, Juan. Ça ne sera plus jamais pareil. Tu veux faire quoi ? Ce qu'il faut que je fasse. Je peux compter sur toi. Oscar a raison, je crois que ce n'a été qu'un accident. Et ce n'est pas ta faute, Juan. Et ce qui est arrivé à nos parents non plus. Désolé. Tu esouilTS. Mais il ne去in. Pas de douce. Sous-titrage ST' 501 Et après ça, on ne pas en place. Non plus. Et après ça, on peut gardening. Pas de douce. Pregard sympa. Vous cherchez quelqu'un ? Madame Elizondo, c'est vous ? Non. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Une explication. Une explication sur quoi ? Sur la mort de ma petite sœur. Et qui êtes-vous ? Elle était dans sa voiture. Ma sœur était dans sa voiture. Le policier qui a enquêté a trouvé les indices d'un homicide. Quoi d'un homicide ? Un véhicule l'a fait sortir de la route volontairement. Et juste après ça, on l'a écarté du cas. Ça ne vous paraît pas bizarre ? Et vous cherchez quoi en venant ici ? Je vous l'ai dit, savoir la vérité. Et qu'est-ce que vous pensiez faire ? Entrer dans la propriété et faire un scandale ? Ces filles n'ont pas besoin de savoir que leur père avait une maîtresse. Et sa femme ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. L'entreprise engage bientôt du personnel. J'imagine que vous me suivez. Vous me demandez de travailler pour les Elisondos. Je vous dis que si vous voulez découvrir qui a tué votre sœur, il est plus facile de le faire depuis l'intérieur. Et vous, pour que vous m'aidez ? Trouvez-vous un endroit où vous logez au village. Je vous appellerai plus tard. Je te dérange ? Non, non. J'étais simplement en train de réétudier la commande des Américains. Et il y a un problème ? Oui. Oui, à vrai dire, oui. Je ne crois pas que nous puissions l'honorer. Du moins tout seul. Tu suggères quoi ? Moi ? Sophia, ceci est une entreprise familiale et je ne suis qu'un employé. Je ne peux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Tu crois que nous sommes trop petits ? Je crois que le défi est trop grand. Mon mari ne pensait pas ça. Il avait beaucoup de flair et c'est certainement moi qui me trompe. Bernardo faisait très confiance à ses filles. Peut-être un peu trop. Mais les choses ont changé. Je veux t'avoir près de moi. Je le serai. Huile d'olive complètement biologique. C'est l'orgueil de la famille. Juan Reyes ? Oui, c'est moi. Norma Elisando. Enchanté. Appelez-moi Norma. Eva m'a raconté que vous aviez de l'expérience comme technicien manutentionnaire. Où l'avez-vous acquise ? Dans une usine de conserve. De conserve ? Ça n'a pas grand chose à voir avec l'huile. J'apprends rapidement. Pourquoi cet emploi vous intéresse ? Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi travailler dans cette entreprise ? Parce que j'ai besoin de travail. C'est une entreprise familiale. Une petite entreprise, mais avec une âme très profonde. Mon père disait toujours que celui qui voulait travailler ici devait être sûr de son engagement. Quel genre d'engagement ? Je vous l'ai dit, c'est une affaire familiale et les valeurs sont différentes et il faut être à la hauteur. Qu'est-ce que tu me racontes ? Pardon ? Tu veux m'engager ou non ? Il faut que j'y réfléchisse. Ce n'est pas la peine. Je serai à la hauteur. Et j'apprendrai tout ce qu'il faut sur l'huile. Je vous attends demain. Tu as du nouveau ? Non, rien. Pas une trace de ses preuves. Il a dû les remettre à quelqu'un. Continue à chercher. C'est d'accord. Parfait. Mais... Merci, Eva. Merci. L'entreprise vient de recevoir une commande importante et ils ont besoin de main d'oeuvre. Il faut commencer demain. Demain ? On va tous travailler ici. Oui, dedans, ce sera plus facile de savoir ce qui est arrivé à Lydia. Parce que nous le faisons pour ça. Comment tu sais que tu peux faire confiance à cette femme ? Je ne sais pas. Mais si la propre secrétaire des Lison d'eau, celle qui était sa personne de confiance, est prête à nous aider, c'est que nous ne nous trompons pas. Et si en fait elle te manipule ? Et si la seule chose qu'elle veut, c'est s'assurer que nous ne ferons pas de scandale ? Si c'est le cas, nous le saurons très vite. C'est un bon endroit pour repartir à zéro. Très bien. Il faut célébrer ça, non ? Quoi ça ? Eh bien, le fait d'être ensemble. C'est un bon endroit pour repartir à zéro. Pourquoi ne réponds pas à mes appels ? Quand vas-tu l'accepter ? Rosario est une femme très ambitieuse. Et toi, tu n'es qu'un boulet. Vraiment lourd. Va te faire voir. Il faut que chacun accepte ses limites et sache jusqu'où il peut arriver. Et toi, tu le sais ? Évidemment. Jusqu'à une des sœurs, Elisondo. Mais tu ne les connais même pas, Oscar. Je me fiche qu'elles soient moches. Ou bigotes. Ou les deux en même temps. J'en ai assez de ne rien avoir. Je veux devenir riche. Tu l'as vu, celui-là ? On ne peut pas faire plus beauf. On ne peut pas faire plus mignon. Pourquoi je ne t'ai pas vu avant ? Parce que je viens d'arriver. Tu es déjà monté dans une voiture de sport ? Quoi ? Tu sens très bon. Tu vas où ? Dans une voiture de sport. Désolé. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ? Pourquoi tu ne peux pas ? Pardon, mais... Tu me plais vraiment. Et... Le faire ici, ça me branche, mais... Mais je ne peux pas. D'accord. Je ne suis pas comme ça, tu sais, mais j'avais besoin de m'amuser un peu ce soir. Et je me suis pris trois vodkas et... Tu as besoin de boire pour t'amuser ? C'est qu'en fait, mon père vient juste de mourir. Désolé. Tu sais, je peux comprendre. Non, tu ne peux pas. Va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. Eh, comment tu t'appelles ? On se reverra, hein ? Je ne crois pas. Oui, moi non plus. Trop de fêtes hier soir. Ah, bonjour, Eva. Je vous présente mes frères, Frank et Oscar. Je réponds d'eux. Bonjour. Bonjour. Oscar, tu travailleras à l'hôtel. Dans un hôtel, comme réceptionniste. L'hôtel n'est pas terminé, tu seras à la construction. Frank, présente-toi à l'entrepôt et demande à parler à Mario. Pas de bêtises. Claudia. Bonjour. S'il te plaît, accompagne Oscar à l'hôtel. Tu auras besoin d'autres vêtements, donc, pour le travail. Ce sont mes vêtements de travail. Je ne crois pas que ce soit une si bonne idée. C'était aussi leur sœur. Je vous demande juste d'être prudent. Nous le saurons. Qu'est-ce que l'hôtel fait ici ? Je pensais que les Elizondo ne se consacraient qu'à l'huile d'olive. Sarah est très ambitieuse. Elle voulait avoir son propre projet. Alors, nous allons bien nous entendre. Toi aussi, tu as un projet ? Non, mais je suis très ambitieux. Fais attention avec elle. Attention comment ? Tu le découvriras. Très jolie chemise. Ton premier boulot requiert un grand sens des responsabilités. Tu sais utiliser un balai. Vous voulez que je balaye avec ? Non, je veux que tu t'envoles. Joue pas au malin. Prends ça. Et quand je reviendrai, je veux que le sol brille. Oui, nous prends un camion dès aujourd'hui. Oui, tout se passera bien, ne vous en faites pas. Oui, oui, ça ira. Oui, une seconde, je vous rappelle. Qu'est-ce que tu fais là ? Je travaille ici. Et toi ? Oui, moi aussi, mais il y a une différence. Tout ça est à moi. Dans ce cas, tu vas pouvoir m'aider ? Il y a un type qui s'obstine à vouloir me faire utiliser cette chose. Est-ce que tu as des qualifications ? Ou bien des diplômes ? Non, mais je peux faire mieux que balayer. Oui, mais ça, il n'y a que moi qui le sait. Enfin, je veux dire, si nous avions fait quelque chose, monsieur. Concernant hier soir, je te jure que ce n'était pas personnel. Tu es très... Tu es très attirante, mais... Mais... Je veux que tout soit bien propre. Tu es là depuis quand ? Je viens d'entrer. Mon père est mort il y a quelques jours dans un accident de voiture. Je suis désolé. Je suppose qu'il faut se concentrer sur l'avenir. Je suppose que oui. Et qu'est-ce que tu voulais ? Rien. J'ai réparé la presse. Ah, vraiment ? Je t'ai dit, j'apprends rapidement. Pardon, vous attendez depuis longtemps ? Je viens d'arriver. Je vous offrirai bien un café, mais la cuisine n'est pas encore opérationnelle. Et quand est-ce que vous pensez l'inaugurer ? Ah, c'est une question de deux mois à tout casser, sans aucun doute. Notre hôtel a été conçu comme un lieu de rencontre entre la gastronomie, la culture et le repos. Nos chambres se distinguent par leur luminosité et cette clarté fait ressortir les tissus de la décoration. C'est impressionnant. Le client peut s'allonger à l'intérieur, ou bien rester debout. Ah, où sont mes lunettes ? Elles sont ici. Ah ! Merci. Le client peut s'y allonger ou bien rester debout. Tout est conçu pour un effet relaxant. Excusez-moi. Oui ? Vous ne pouvez pas venir ? Attendez, je ne comprends pas. Non, non. Très bien, d'accord. C'est d'accord. À bientôt. Pardon, une petite question. Qui êtes-vous ? Oscar Reyes, je viens travailler sur le chantier. Tu es renvoyé. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour usurpation d'identité, pour t'être moqué de moi, est-ce que je dois continuer ? Mais je n'ai rien usurpé. Je pensais que tu me montrais l'endroit. Un ouvrier ? Et pourquoi est-ce que je ferais ça ? Par amabilité. Non, ce n'est pas mon style. Ah. Sécurité ? Non, tu parles sérieusement. Vous pouvez venir au spa ? C'est bon, je m'en vais. Qui sont-ils ? Sophia, la veuve d'Elisondo. Et un ex-juge, César Romero, un homme encore très puissant. Et que veulent dire ces photos ? César Romero était un ennemi déclaré d'Elisondo. Malgré ça, il gardait une relation discrète avec Sophia. Quoi, amant ? Non, je ne crois pas. Dans ce cas, quel genre de relation ils avaient ? C'est ce qu'Elisondo a essayé de découvrir. Ça semble assez clair. Ces deux-là avaient le même intérêt, se débarrasser de lui. Comment je vais prouver une chose pareille ? Ça, ça vous regarde. Moi, j'ai accompli ma part. Faites très attention. Si ces gens peuvent stopper une enquête policière, ils peuvent faire n'importe quoi. Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous nous aidiez. J'ai mes propres raisons, Juan. Nous sommes en train de parler d'un crime orchestré par la femme d'Elisondo et un ex-juge appelé César Romero. C'est pour ça que tu voulais me voir ? Il y a une personne très proche de la famille qui pense comme moi. Ah oui ? Qui, cette personne ? Je ne peux pas te le dire. Écoute, ils m'ont changé de département. Et je ne peux vraiment rien faire de plus. Et ça ne te paraît pas étrange ? Ne te trompe pas, Juan. Je l'ai demandé il y a longtemps. Qu'on me l'ait donné maintenant, c'est une coïncidence. Très bien. Je continuerai seul. Juan. On a trouvé la voiture. Quelle voiture ? La voiture qui l'a fait sortir de la route. C'est la seule preuve qui pourrait nous servir. Prends ça. C'est quoi ? Considère ça comme un cadeau pour un bon ami. Je l'ai entreter. C'est à ce moment donné. Sous-titrage Société Radio-Canada ...